Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour. On va parler ce soir peut-être d'une situation qui n'est pas perceptible au quotidien de chacun et pourtant on se met peut-être des œillères sur une réalité malheureuse de certaines familles qui témoignent auprès de la Banque Alimentaire. La secrétaire adjointe de la Banque Alimentaire de Guadeloupe est justement notre invitée ce soir, Céline Foncillette. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je le disais, est-ce que les Guadeloupéens se mettent des œillères sur des situations difficiles que vous vivez vous quotidiennement à la Banque Alimentaire ? Je dis en grande partie, oui. Parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour être visibles et beaucoup de gens malheureusement ne savent toujours pas que la Banque Alimentaire existe. Pourtant nous existons depuis 1997 et nous faisons un travail énorme auprès de la population, au point de l'ensemble des associations et de l'ensemble des CECAS. Il faut dire en Guadeloupe qu'il y a aussi cette population en souffrance, cette population en difficulté chaque semaine, chaque mois pour pouvoir tout simplement se nourrir. Il faut dire, marteler que cela existe dans notre département. Tout à fait. Notre rôle à nous c'est d'aider la population à se restaurer et nous essayons de faire au mieux. Les denrées arrivent à manquer, surtout en cette période difficile, mais nous essayons de faire le maximum pour pouvoir faire face. Le type de population qui fait appel à vos services est souvent peut-être marginalisé parce qu'on les décrit d'une certaine façon, pourtant ça concerne de plus en plus de personnes, on a le sentiment en tout cas en Guadeloupe. C'est justement cette image que la population en général a des pauvres, des personnes en précarité. On a tendance à les rabaisser, mais il faut que ces personnes la gardent leur dignité. Et c'est pour ça qu'au niveau des associations que nous aidons, il y a aussi des épiceries solidaires qui permettent aux personnes, de manière un peu plus anonyme par rapport au reste de la population d'une même commune, d'avoir accès à certains aliments, à certains produits. Est-ce que depuis la crise sanitaire que l'on connaît, vous avez vu les demandes augmenter de familles guadeloupéennes qui font appel à vos services ? Le nombre a beaucoup augmenté. Ces dernières années, déjà, on avait une grosse augmentation, mais on a constaté que de 2019, où ça avait déjà été difficile, on avait eu une augmentation de 41 %. Là, on est passé à 45 %. Donc, c'est un chiffre qui est conséquent. Et est-ce que le profil du demandeur a également évolué ? Le profil du demandeur a évolué. Selon les remontées qu'on a des CECAS, parce que nous, nous avons des partenaires qui distribuent directement à la population. Selon les remontées que nous avons, nous n'avons pas seulement les personnes sans emploi ou les personnes au RSA. Nous avons aussi des personnes ayant un revenu, mais un revenu tellement faible, parce qu'ils sont souvent à temps partiel, et malheureusement, ça ne permet pas de faire face. Même certains retraités n'arrivent pas à faire face à l'alimentation. Une fois le logement payé, les charges qui sont plus importantes, l'eau, l'électricité, donc la nourriture vient après. Malheureusement, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas. Vous nous dites qu'en Guadeloupe, des personnes salariées ne peuvent pas se nourrir correctement. Tout à fait. C'est une réalité de la Guadeloupe ? Pas particulièrement de la Guadeloupe, de certaines régions, mais c'est une réalité chez nous. Est-ce que, quand on a vu dernièrement ces images circuler sur les réseaux sociaux de personnes qui se ruent sur des denrées alimentaires et singulièrement de l'huile, est-ce que cela vous choque quand, en même temps, on lance des appels à solidarité pour que tout le monde puisse en avoir un peu ? Je trouve ça choquant, parce que l'huile, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le riz, ce n'est pas une denrée première. Donc, qu'on se jette comme ça sur les cartons d'huile qui sont encore sur la palette, je me demande où allons-nous. Et aujourd'hui, vous lancez régulièrement des opérations de collecte dans les grandes surfaces du département. Est-ce que ça marche déjà ? Est-ce que les Guadeloupéens, quand ils vont faire leur course, pour certains, restent solidaires ? Là-dessus, les Guadeloupéens sont solidaires. Pendant le Covid, nous avons dû faire des collectes dématérialisées, ça a été plus difficile, beaucoup plus difficile. Et là, nous allons remettre à la mi-mai la collecte formule ancienne. Et généralement, ça fonctionne. Nous avons des Guadeloupéens, beaucoup, qui demandent beaucoup, beaucoup d'explications quand ils passent avant de donner, mais ils donnent quand même. Le groupe Bernard Ayotte a récemment signé une convention avec la Banque alimentaire, singulièrement dans les Outre-mer. Est-ce que cela vous aide et en quoi cela vous aide, concrètement ? Cela nous aide énormément parce que nos produits, uniquement des récoltes, ce qu'on appelle la ramasse, ce n'est pas un terme banal. La collecte, on va dire. La ramasse, c'est quand on va, dans les entreprises, récupérer des denrées, des invendus. Cela peut être aussi bien près des agriculteurs que près des supermarchés ou des moyens commerces. Cela s'appelle la ramasse. C'est une forme de collecte, en quelque sorte. Plus la collecte annuelle n'est pas suffisante pour pouvoir faire face aux besoins. Donc, nous recevons des produits venant de la métropole, ce sont des produits européens. Mais là, il y a le coût du transport. Il y a le coût du transport et un conteneur, globalement, quelle que soit la personne, c'est autour de 5 000, 6 000 euros pour faire venir un conteneur. Derrière, il y a toute la logistique. Et ça, le... Le gouvernement vous aide dans la matière. Voilà. Et donc, il nous, pendant quelques années, le nombre d'années n'est pas encore défini, mais tous les conteneurs qui arriveront à Guadeloupe pour la banque alimentaire, donc, ça, c'est de l'ordre de 5, 6 conteneurs à l'année, comme nous avons, hein, quand même, ouais. Ils payent la logistique en métropole pour pouvoir récupérer les produits. Ils payent le transport et la logistique en Guadeloupe. Donc, une fois leur conteneur dédouané dans nos locaux, nous, nous nous attelons à faire la distribution des produits aux bénéficiaires. Parmi vos partenaires, vous avez bien évidemment les CCAS de Guadeloupe qui remontent vers vous, les demandeurs. On a parlé du profil tout à l'heure de ces demandeurs, mais on peut imaginer, quand on connaît notre population, qu'il y en a beaucoup qui sont également frileux, parce que pour des questions de dignité, pour des questions de regard de l'autre, ne vont pas se signaler. Vous avez également ce type de remontée. Ça arrive, ça arrive. Et c'est là que les assistantes sociales, quels qu'ils soient, ont leur importance. Parce qu'une famille en difficulté, qui par fierté, ne veut pas que, puisque les CCAS, il ne faut pas qu'on oublie, c'est de la proximité, donc c'est du personnel de la commune. Donc on connaît les familles. Donc on connaît les familles. Les gens se connaissent entre eux. Voilà. Et ça, c'est un frein. Oui, révéler ces difficultés, c'est encore très difficile. Tout à fait. Les gens ont le sentiment de perdre leur dignité. Dans ce cas, quelle serait l'autre voie pour celui qui veut garder une certaine discrétion, mais qui souhaiterait quand même avoir recours à la banque alimentaire, à ses services ? Je pense que ce sont les épiceries solidaires. Il y a déjà des projets, il y en a qui sont installés, mais il faudrait qu'il y en ait un peu plus, qu'on arrive, par exemple, à avoir un bus, un truc, qui soit épicerie solidaire ambulant. On reviendrait à la formule en temps longtemps, j'ai envie de dire, parce que ça existait, ces bus épiceries dans le temps, qui passaient notamment dans les zones rurales. Voilà. Et là, je crois que ça serait une bonne chose, parce que si quelqu'un arrivait à avoir ce projet-là et le mettre en place avec une fourniture, dans la mesure où c'est du solidaire, le fournisseur serait la banque alimentaire. Donc, on lui fournirait les produits et que cette personne passe en mettant des jours bien précis dans certaines communes, ça serait beaucoup plus évident pour la personne. Eh bien, à bon entendeur, salut. Voilà. Pourquoi pas créer une nouvelle entreprise qui, en plus, a une valeur sociale et solidaire. Pour terminer, Madame Franciette, on doit parler quand même de la collecte, parce que vous l'avez dit, c'est un rendez-vous. Malgré tout, on peut exprimer sa solidarité dans des caddies que vous mettez à disposition. Le prochain rendez-vous, justement, de la Banque alimentaire. Le prochain rendez-vous, c'est la mi-mai. J'ai pas bien, bien noté les dates. Je m'en excuse. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est la mi-mai. C'est comme d'habitude en week-end. Et j'espère que nous aurons un accueil favorable. Et que l'ensemble des magasins, surtout, vont nous ouvrir leurs portes. Parce que le fait que le Covid nous ait retirés de certains magasins, pour éviter, parce qu'ils ont un local trop exigu, qui permettait pas la mise en place derrière les caisses. Donc, j'espère qu'ils vont nous ouvrir leurs portes et qu'ils entendront notre appel. Pour toucher le cœur des Guadeloupéens, ça fait combien d'années que vous êtes à la Banque alimentaire ? Alors, moi, ça ne fait pas très longtemps que je suis à la Banque alimentaire. Mais depuis 2016, je m'occupe de tout ce qui se passe à la Banque alimentaire. Parce que j'étais au Conseil d'administration de la Sécurité sociale. Donc, du coup, je ne pouvais pas défendre les dossiers, dont les dossiers de la Banque alimentaire, puisque j'étais en groupe CECAS, et être un membre du... On ne peut pas être jugé parti. Absolument. Vous avez donc fait un choix qui vous permet de témoigner. Vous avez vu, dites-le, peut-être des situations vraiment extrêmement difficiles dans notre pays. J'ai découvert la pauvreté. Mais on parle de pauvreté, on a un sentiment général de pauvreté. On voit quelque chose de banal. Mais il y a une grande pauvreté en Guadeloupe, une très, très grande pauvreté. Et c'est sur ce mot que je souhaite conclure. Pour interpeller vous, chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, le prochain rendez-vous, ce sera au mois de mai, de la Banque alimentaire, parce qu'il y a des familles qui ont vraiment des besoins quotidiennement pour pouvoir tout simplement se nourrir. C'est une réalité malheureuse, encore en 2022, en Guadeloupe. Voilà pour ce numéro de QSD, que vous retrouvez bien évidemment sur votre chaîne ETV, sur d'autres chaînes, mais également sur le www.etv.gp. On vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes.